Salut les myciculteurs, c'est Andréa du blog cultivezleschampignons.com et aujourd'hui on va voir pourquoi et comment fabriquer un incubateur à champignons. Alors, un incubateur à champignons, ça peut être sympa lorsque la température de votre pièce, en fait, elle est insuffisante pour la colonisation du mycélium. Il faut savoir que chaque champignon a sa propre température de colonisation. Si vous le mettez dans des conditions favorables, le mycélium, il va pousser plus vite, donc la colonisation va se faire plus vite et la fructification et la récolte se fera plus vite. C'est d'autant plus important, en fait, quand vous pasteurisez votre substrat. Parce que quand vous le pasteurisez, en fait, il n'y a pas tous les micro-organismes qui sont détruits. Donc à partir du moment où le mycélium, il est ensemencé dans le substrat, c'est la course entre les micro-organismes qui sont encore présents et le mycélium que vous avez ensemencé. Alors, dans cette vidéo, on va voir deux types d'incubateurs à champignons. Alors, le premier type d'incubateur que je vous propose de fabriquer, en fait, il fonctionne avec un chauffage d'aquarium. Du coup, en fait, il est réglable. Vous le remplissez d'eau, comme celui-là. Et en fait, l'eau va chauffer. Et va chauffer donc l'air du bac supérieur dans lequel vous aurez entreposé vos champignons. Voilà. C'est pas plus compliqué en fonctionnement. Donc ici, par exemple, je m'en sers pour du mycélium sur grain. Donc, il y a de la pleurote, de panico et du nameco. Donc, cet incubateur-là, par exemple, je l'ai réglé à 24 degrés pour qu'au-dessus, ce soit chauffé à environ 22 degrés. Donc, je vous conseille par contre de mettre un carton qui surélève un peu le tout parce qu'en fait, le fond, il est beaucoup plus chaud et les champignons, ils apprécient moyen. Donc, si vous regardez, j'avais fait ça au début et le fond, il a colonisé moins bien. Donc, j'ai surélevé pour que la température soit plus homogène au centre. Et évidemment, un couvercle pour le refermer et garder l'inertie. Alors maintenant, on va voir le deuxième type d'incubateur à champignons. Alors du coup, c'est une housse d'une ancienne serre que j'ai récupérée. C'est une culture intérieure. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, à l'intérieur, j'ai cette barre chauffante, du coup, qui se déclenche grâce à un capteur, en fait. Ce capteur-là, il prend la température qui est réglée à 22 degrés. Et dès qu'il détecte que c'est un peu moins, il réchauffe. Et une fois que ça atteint à 22 degrés, il se rééteint. Donc ça, c'est pas mal si vous avez un bon stock à faire coloniser comme moi. Donc ici, j'ai trois types de variétés de champignons. j'ai des pleurotes roses, des pleurotes jaunes et des pleurotes grises. Ostreatus variant Florida, donc qui aiment mieux la chaleur. Et il faut savoir, donc, que c'est important, en fait, si vous mettez plusieurs types de champignons, qu'ils aient la même température d'incubation, quoi. Sinon, il y en a qui vont prendre le pas sur les autres. Enfin, voilà, vous n'aurez pas une incubation et du coup, une fructification homogène. Un dernier petit conseil. Alors, si vous utilisez des sacs comme moi, qui ne sont pas transparents, et donc où on ne peut pas observer où en est la colonisation, c'est bien de se servir, même s'il n'y en a pas beaucoup, de sacs témoins, en fait, transparents, où on peut voir, donc, l'avancement de la colonisation. Comme ça, quand ces sacs-là, ils sont colonisés, eh bien, vous savez que ceux-là sont colonisés. Évidemment, si vous avez utilisé la même quantité de lardage. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si vous vous intéressez à la culture des champignons, retrouvez-moi sur le blog cultivez-les-champignons.com Vous pourrez télécharger gratuitement votre e-book sur la culture des champignons. A bientôt, l'indiciculteur. Sous-titrage ST' 501